Eh Einstein, vous n'étiez pas au courant pour le sous-marin de Walker ? Un sous-marin ? Sale nouvelle. Fox m'a filé un fichier de son contact. Nom de code, linchpin. Je commence à avoir très envie de savoir qui est son informateur. Le fichier analyse les répercussions en cas d'assassinat de divers hommes politiques ou de désastres dans certaines zones. La première étape de son plan, c'est de lancer vos drones avec ce sous-marin. Ensuite, de laisser les drones létaux faire leur travail. C'est ça son objectif. Je ne mesurais pas l'ampleur de ces projets. Je pensais qu'ils visaient l'échelle nationale, pas mondiale. Et tout ça à cause de mon travail. Eh Einstein, vous vouliez bien faire. J'ai pavé l'enfer de mes bonnes intentions. On a le programme. On peut peut-être encore arrêter le sous-marin avant qu'il soit trop éloigné. Mais pour ça, il faut pouvoir télécharger le virus. Avec le contact de Fox, on sait qu'il dispose d'un accès. Il faut qu'il nous le présente. Je ne sais pas où Fox est passé, mais j'ai trouvé cette vidéo sur son ordinateur. Et je crois savoir qui l'a envoyé. Mademoiselle Puri. Vous devez avoir une idée de l'endroit où M. Skel a bien pu passer. Je peux vous assurer, M. Stone, que je n'en sais rien. Cet archipel est très vaste. Il a beaucoup d'amis. Il aurait pu aller n'importe où. Ses amis, ce sont les vôtres ? T'as un problème, Stone ? Bonjour, colonel. Cole. Mademoiselle Puri était justement en train d'expliquer que pour trouver J. Skel, nous allons devoir opérer des descentes l'improviste parmi la populace locale. Une mission taillée pour vous. Vous savez quel est votre problème, Stone ? Vous manquez d'élégance. Alors, faites-nous donc profiter de votre génie militaire. Comment appréhender... Comment appréhender... J. Skel ? Pourquoi pas un peu de guerre psychologique ? Mademoiselle pourra même vous aider. Et quand quelqu'un vous livrera J. Skel, vos gentils vigiles n'auront qu'un clavier. Est-ce que ça vous paraît être dans vos cordes, Stone ? Soignez notre image de marque. Excellente approche. Et on dit que c'est J. Skel, le génie. Très bien, colonel. Je m'occupe du reste. Sale cafard. Ouais. Ah, Yana. Vous êtes sur la corde reine ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Non. À un moment ou à un autre, vous allez devoir choisir entre l'amitié et la survie. Et franchement, je meurs d'envie de savoir ce que vous allez choisir. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Vous dites savoir qui l'a envoyé ? Mais Ayana puri, bien sûr. Elle a essayé d'être discrète, compte de messagerie secret, expéditeurs chiffrés, et tout ça, c'était attendrissant. Ayana n'a jamais été très calée en cryptosécurité. C'est elle, le contact qui nous envoie ces vidéos depuis le début. Elle essaie de nous aider de l'intérieur. J'aurais dû lui faire confiance. Fox et elle sont très proches. Il a protégé son identité. Elle est en danger, et Fox essaie de l'aider. Il savait qu'on ne lui faisait pas confiance. Oh, Fox. Il court droit au suicide. Fox a dû aller chercher Ayana chez ce qu'elle investe. Je dois suivre Fox et les sauver tous les deux. Vous continuez à plancher sur ce virus. Le temps joue contre nous. Se vous döner. Le temps jusqu'à cinq ans. Il thorough. C'est un choix. Il s'en-jeu. Il faut voir.